Show me your guns and grit Seems to me you're a man Fight where your weapons fit Wars and you can't find the care from Amsterdam knows the target you're in mind C'est vrai ? Oui, oui. C'est une actrice qui chante de temps en temps et elle chante pas mal. Très bien, mais c'est pas ça. Et bien c'est elle. C'est pas vrai ? Dingue ! Catherine Deneuve ! Mais oui ! Alors écoutez, vraiment, cette émission est tellement bien produite. Mais Jean-Pierre Louvre, il trouve tous les disques que personne ne connaît. Ah oui, génial. Catherine Deneuve, en majesté, dans ma revue préférée, avec Charles Schnock. La revue des vieux de 27 à 87 ans. Formidable. Déjà, j'adore le principe. Schnock fête son 20e numéro et ils ont donc demandé à Catherine Deneuve de leur accorder une interview exceptionnelle et il y a un énorme dossier sur elle. Mais en prenant la revue, je me suis dit, mais pourquoi j'aime tellement cette revue ? Pourquoi est-elle tellement chouette ? J'ai trouvé, dès le premier sujet qui m'a emballée, avant Catherine Deneuve, dont je vais vous parler, vous avez un sujet sur les machines à écrire. Sujet que les moins de 27 ans, d'ailleurs, ne peuvent pas comprendre. Les machines à écrire dans le cinéma. Et là, vous tombez sur quoi ? Sur Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique. Bien sûr. Avec sa clope, il est à la table, comme ça. Et avec la machine à écrire qui n'écrit pas les R, ce qui le rend dingue. Romy Schneider, derrière sa machine à écrire, dans Les choses de la vie, de Claude Sautet. Et Piccoli vient lui taper à la machine, je t'aime. On tombe sur Antoine Douanel, qui vole une machine à écrire dans Les 400 coups. C'est pour ça qu'il devient un délinquant, bien sûr. Exactement. Il la vole dans une entreprise sur les Champs-Elysées. Exactement. Qui appartient à son père, ce qui était une mauvaise idée. Schnock, c'est comme une conversation avec un ami, où tout d'un coup, vous avez un sujet, la machine à écrire, et voilà. Après, vous avez Catherine Deneuve, interview formidable, où elle raconte comment elle est tombée dans le cinéma, un peu contre elle, parce qu'elle ne voulait pas vraiment être actrice. C'était sa sœur qui voulait être actrice. François, Françoise. Elle raconte, ou plutôt, elle ne raconte pas, parce que c'est un racontable, les soirées Vadim-Marcan. Elle dit heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo, parce que ça ne pourrait plus être possible aujourd'hui. Et elle raconte aussi que c'est pour ça qu'elle parle si peu, parce que très vite, avant même d'être une vedette de cinéma, elle s'est retrouvée dans la presse People, et elle dit « je me suis fermée comme une huître », parce qu'elle ne voulait pas être exposée. Elle explique aussi son phrasé. Vous savez, elle parle peu, mais elle parle à toute allure, Catherine Deneuve. Elle a un phrasé très spécial. François Truffaut lui avait dit « c'est parce que tu viens d'une famille nombreuse ». Elles étaient quatre filles d'Orléac. Et quand vous avez des sœurs ou des frères, quand vous avez la parole, il faut parler très très vite, pour dire ce que vous avez à dire, avant que vous ne vous coupe la parole. – Exactement, d'où le phrasé de Catherine Deneuve. – Bien sûr. – Plein, plein d'anecdotes formidables, interviews de gens qui la connaissent bien, dossiers vraiment, je trouve, géniaux, et des photos de Catherine Deneuve dans Playboy, photographiées par David Belay. Je dis ça comme ça, au cas où ça vous intéresserait. Petit plaisir. – Du coup, elles sont tellement belles, qu'elle l'a épousée. – Exactement. – Monsieur David Belay, grand photographe. – Bon, et le dernier là ? – Plaisir, simplissime, le livre de dessert le plus facile du monde, de Jean-François Malet, qui a révolutionné la cuisine l'année dernière, regardant en plus comme il est charmant, avec le livre de cuisine le plus facile du monde. Vous savez, un livre de cuisine, en général, ça se vend à 10 000 exemplaires, quand c'est un gros succès. – Oui. – Là, je ne peux pas vous dire, on est à des centaines de milliers. – Ah oui, c'est incroyable. – Parce que le livre est génial, le livre de dessert reprend le même principe, jamais plus de 6 ingrédients, vous avez même des recettes avec 3 ingrédients. J'avais plus de 10 lignes, en général, il y en a 5 ou 6, et en même temps, ce sont vraiment des desserts sublimes. Il a été lu et approuvé par Loïc, qui disait que c'était des associations de saveurs géniales. Par exemple, vous avez une mousse chocolat passion, 3 ingrédients, chocolat noir, oeuf, fruit de la passion, 6 lignes pour le faire, et c'est génial. Moi, qui, en général, suis rebutée par la taille, la longueur de la recette, et parce que je n'y comprends rien, là, c'est que des mots que moi, qui suis nul, comprends. – En général, son succès, c'est que ça fait 2 pages. Vous regardez les images, vous comprenez les textes, 6 lignes, 2 pages. – Achète cuisine, je l'ai reçu au bureau, ça fait 3 jours que je suis obligée de me l'attacher, parce que tout le monde veut ce livre. – On va vous le piquer, à commencer par ici. – Sous-titrage Société Radio-Canada